Musique Musique Oui bien sûr Oui j'en avais parlé avec des stables directement Et ils ont jamais rien voulu faire tendu J'en ai parlé directement avec C'est pas avec Presque 99 Presque 99 Presque 99 Oups trompé d'intro Parasite tu vas spécule bitch Sur mon bif mon vécu bitch Parasite m'envoie que des dits Je mange des f*** de son pécule bitch Mais je peux rien faire pour ses buts Fume Cette vidéo a été écrite et réalisée Entièrement par moi Il se peut à des moments que je sois pas hyper clair Dans mes explications Si c'est le cas je m'en excuse Mais par contre vous aurez entre parenthèses Le fond de ma pensée pour que vous puissiez Tout comprendre Et que cette vidéo soit le plus compréhensible Pour le plus de personnes possible Encore une fois pour cette vidéo S'il y a des membres du staff de Nexion Je vais vous demander de regarder la vidéo Jusqu'à la fin c'est vraiment hyper important Pour toutes les personnes qui ont pas vu ma première vidéo sur V7 C'est pas hyper grave Je vais revenir sur les points principaux de cette vidéo Mais encore une fois cette vidéo a pour but de mettre en lumière les agissements de V7 Et pour montrer à tout le monde que c'est probablement l'une des plus grosses blagues De Nexion La vidéo sera encore une fois énormément dense en informations Le visuel de la vidéo est primordial pour bien tout comprendre Cette vidéo n'a pas pour but de s'acharner sur V7 Mais bel et bien qu'il soit sanctionné à la hauteur de ses agissements Encore une fois je vais essayer de vous apporter les preuves les plus solides possible Toutes mes sources seront en description Je fais aussi un petit disclaimer Tous les passages d'autres vidéos dans ma vidéo Ne seront jamais sortis de leur contexte Comme d'habitude vous aurez les passages originaux en description Encore une fois c'est très important mais je vais vous demander de vous faire votre propre avis à ce sujet J'ai mon avis, on a un avis tous très différent Et n'hésitez pas à le mettre en commentaire Pour cette vidéo je vais énormément solliciter l'espace commentaire pour débattre de tout ça Je vais vous demander de faire quelque chose qui est à mon sens primordial Mais si vous avez un Discord en relation avec Nexion N'hésitez vraiment pas à pub ma vidéo C'est hyper important Il faut vraiment que les membres du staff de Nexion ouvrent les yeux Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je dis ça Mais c'est vraiment hyper important Merci pour toutes les personnes qui veulent me soutenir Je suis désolé mais on va répondre à certains commentaires sur ma dernière vidéo de V7 Donc elle est bien jolie ma phrase du passé présent Mais avec le recul elle n'a plus de sens Elle n'a plus de sens car je vais répondre à certains commentaires Dans cette partie je vais vous demander de déconnecter votre cerveau Car on va répondre à des commentaires écrits par des gens qui ont été complètement abrutis Dès la première phrase il y a quelque chose d'anormal Il cheat sûrement Et cette phrase n'est pas anodin De plus en plus de personnes doutent sur le fait que V7 cheat Et c'est normal au vu à la distance à laquelle il tapait les autres joueurs Je pourrais vous expliquer pendant 15 minutes pourquoi le fait d'avoir 500ms Ne permet pas de taper une personne à 16 blocs Mais je le ferai pas Déjà parce qu'il y a pas mal de vidéos sur internet qui expliquent précisément comment cela fonctionne Et surtout que j'ai pas envie que ma vidéo dure 25 minutes Et à la fin il dit carrément l'impression que tu lis un texte Et que c'est inutile Et c'est vrai je lisais un texte Effectivement je prépare mes vidéos La vidéo dure plus ou moins 9 minutes Si j'aurais pas écrit de texte J'aurais pu me répéter à plusieurs reprises Elle aurait peut-être duré deux fois plus de temps Donc une quinzaine de minutes Et le fait de préparer ces vidéos c'est plutôt une bonne chose Ça prouve la qualité du contenu Et ça prouve aussi derrière que je suis un humain Pour vous dire la vidéo dure uniquement 9 minutes Et il y a une dizaine de pages d'écriture sur Google Doc Avec une police d'écriture de 12 Et je suis désolé Mais j'arrive pas à retenir 10 pages d'informations Il faut bien comprendre que mes vidéos sur V7 sont exhaustives Ça veut dire que tout ce que je sais n'est pas dans la vidéo C'est pourquoi il m'était important d'écrire un texte Déjà pour ne pas me perdre Et ensuite pour ne pas mettre des informations que je ne voulais pas mettre dans la vidéo Et après il dit quelque chose de très intéressant Que ma vidéo sert à rien Et c'est légitime On pourrait le penser A quoi sert ma vidéo ? Quel est donc son but ? C'est pourquoi j'ai demandé aux personnes de pub ma vidéo Il faut bien comprendre que comme beaucoup de personnes Qui vont regarder cette vidéo J'adore Nexion Et j'ai pas envie de voir Nexion se faire rabaisser à ce point Vraiment j'adore le serveur comme beaucoup de personnes Et ça me dégoûte de voir des personnes Qui ne respectent absolument pas les règles Et qui ne sont même pas sanctionnées C'est un truc qui m'attriste au plus haut point Ils sont en train de pourrir le serveur Et c'est vraiment révoltant Voilà le but premier de ma vidéo J'espère que vous le comprendrez Suite à ma première vidéo Il a enlevé le lien de son Fiverr sur sa bannière YouTube Mais avant d'enlever le lien J'avais pu regarder sur son Fiverr Et il y avait un message qui m'était adressé Fonto je te vois Le message en soi est pas très pertinent Mais en tout cas Il a enlevé son escroquerie de sa bannière YouTube Et ça reste une petite victoire On va passer au dernier commentaire Vous allez sûrement rire Moi j'ai énormément ri devant les commentaires de Valentin Mais ils sont importants Le mec saute de 46 cm Ok je crois qu'on a besoin de rien rajouter Déjà des balcons ne sont pas à 46 cm de haut Et en plus la taille minimum autorisée pour une barrière d'un balcon est de 1 mètre Je vais vous mettre maintenant à l'image les soi-disant 46 cm de Valentin Et vous pourrez juger si ça fait vraiment 46 cm Revenons sur les barrières Elles font forcément plus d'un mètre Car ça se situe au dessus du niveau de point de gravité d'un humain Mais de pas tous les humains En fonction de leur taille ou de leur corpulence Mais en général le point de gravité d'un humain se trouve au niveau du nombril Vu que les barrières font minimum 1 mètre Avec normalement un peu d'épaisseur Ça permet de nous retenir Et de ne pas tomber à chaque fois qu'on s'appuie sur une barrière quelconque Donc la chute est minimum de 1 mètre Mais si on regarde bien En dessous il y a du vide Donc c'est forcément au minimum 2 mètres Et vous savez quoi ? Avec une chute de 2 mètres On atteint le sol avec une vitesse de 28 km par heure Et si on tombe mal On peut se retrouver paraplégique Imaginez-vous handicapé à vie Contre de la monnaie nexion Et oui j'ai pu parler à la personne qui a fait la chute Et il a juste eu une fracture du poignet Ce qui est vraiment déjà pas mal Mais il aurait pu avoir bien pire Et il m'a expliqué qu'il a fait cet acte Pour gagner de la monnaie nexion Vous allez sûrement me dire que nexion n'est pas responsable Dans la connerie humaine Vous avez raison Mais nexion a mis des règles en place Qui n'ont pas été appliquées Sachant qu'on n'a même pas besoin d'aller lire les règles Pour comprendre que cet acte est interdit Mais on va aller regarder les règles Commerce IRL interdit Vous voyez peut-être pas le commerce IRL dans ça Alors on va prendre deux cas de mesure Imaginons que V7 propose à la personne De lui donner 10 euros paypal Contre 100 000 monnaies nexion Là il y a clairement un commerce IRL Dans l'autre cas Il demande à la personne de sauter d'un balcon Contre 100 000 monnaies nexion Ça revient exactement au même On a le même gain final Les 100 000 monnaies nexion Mais on n'a pas la même contrepartie Il faut bien comprendre que l'acte devient la contrepartie Dans ce cas là la contrepartie est de sauter d'un balcon Et dans l'autre cas est de donner 10 euros paypal Le but même d'un commerce est de donner de l'argent Contre une contrepartie Donc ça fait partie d'un commerce IRL Je parlais de 28 km heure Ça peut paraître minime Mais c'est comme si on vous percutait Avec une voiture à 10 km heure Ou 20 km heure Mais en vrai les 20 km heure ne sont pas Deux fois plus forts mais quatre fois plus forts Ça peut paraître contradictoire Mais la force augmente au carré A la moindre vitesse en plus Ça démultiplie la force Bon sinon qu'est-ce qu'on risque pour cette infraction Un ban permanent Je pourrais arrêter ma vidéo là Normalement rien qu'à cette phrase Il devrait être ban définitivement du serveur Mais j'ai pas fini Écoutez à partir de maintenant dans la vidéo Il y aura un compteur de ban permanent Que devrait se prendre V7 Vous allez voir c'est pas terminé On va s'arrêter deux secondes sur les règlements de la publicité de Nexion Comme on a vu dans ma précédente vidéo Il a publié une vidéo d'un serveur concurrent à Nexion Sur le chat de Nexion Et on avait remarqué qu'il avait caché la première partie Consacrée à Nexion Mais là j'ai trouvé pire Et oui il a osé faire ça Il a osé mettre une vidéo qui ne respecte pas le règlement de Nexion Sur le Discord de Nexion Et en faisant sa pub il ne respecte pas le règlement de la publicité Il est bien mentionné que toute pub fait sur Nexion Doit être en rapport avec Nexion Alors que là le seul rapport avec Nexion C'est de ne pas respecter un règlement de Nexion J'espère vraiment que les modérateurs supprimeront la vidéo de leur Discord Et on va revenir aussi sur son cheat Pour moi dans ce clip V7 cheat Et au vu des commentaires sur ma dernière vidéo Beaucoup de personnes sont d'accord avec moi On peut pas taper à 16 blocs Bon du coup je peux affirmer que V7 cheat Maintenant allons voir ce que disent les règles Et le règlement est formel Si on cheat on est ban permanent Maintenant on va essayer d'aller encore un peu plus loin Suite à ma dernière vidéo il a sorti une vidéo La vérité sur la Ektra Vidéo en soit pas hyper intéressante Sauf ce passage Est-ce que vous avez remarqué ? Et là maintenant question pour les modérateurs Vous avez pas honte ? Vous avez pas honte que V7 vous manque de respect à ce point ? En gros pour les gens qui n'ont pas compris dans ce screen Il y a un membre de la Ektra qui porte un chien Et sur la tête du chien Il a mis un skin et un pseudo d'un ancien membre du staff de Nexion Attendez juste pour préciser V7 est encore partenaire sur Nexion Encore une fois allons voir les règles N'écrivez rien susceptible de blesser quelqu'un d'impoli ou d'incorrect Et ce peu importe votre grade Et là ça commence réellement à devenir grave Au point où V7 se pense tellement intouchable Qu'il en vient à souiller un ancien membre du staff de Nexion Et il faut pas laisser passer cet acte Et même comment laisser passer un tel acte ? Je me pose la question de Est-ce que quelqu'un a report la vidéo Et est-ce que les membres du staff Regardent les vidéos de leur partenaire ? Parce que vraiment ça saute aux yeux Pour vous répondre oui La vidéo a bien été report Je vais pas donner plus de détails sur la personne qui a report la vidéo Mais elle a bien été report Et il s'est rien passé Vraiment là j'ai besoin d'explications S'il y a des règles sur ton serveur Il faut les respecter Sinon les règles ont aucun sens Et à quoi ça sert de créer des règles Pour ne pas les respecter ? Quel est l'intérêt ? Et dites-vous bien que cette vidéo a été écrite Avec les règlements généraux du serveur Car sur le wiki On n'a pas accès aux règlements partenariats Car sinon j'aurais pu trouver bien plus de choses encore Allez maintenant on va passer au dernier point de cette vidéo Sans doute le plus dramatique Est-ce que Nexion est au courant De tout ce que je viens de dire dans cette vidéo ? Pas de suspense Le staff est au courant De chaque point énoncé dans cette vidéo Et aussi de ma première vidéo concernant V7 Du coup je me pose une question Est-ce que ma vidéo a réellement un but ? Et est-ce que ma vidéo va atteindre son objectif ? C'est comme si j'essayais de rendre la vue A des personnes qui étaient aveugles J'en suis incapable Sauf que Nexion n'est pas aveugle Je pense qu'ils font exprès de rien voir Je sais pas pourquoi ils font ça Mais il doit y avoir une raison Il faudrait juste une commande Une commande pour rendre justice A tous les actes énoncés dans cette vidéo Slash ban V7 Ce qu'il faut bien comprendre C'est que mon pseudo est Fonto Je m'appelle Romain Et c'est bien Romain qui contrôle Fonto Et pas l'inverse Ce que je vais vous faire comprendre C'est que c'est Quentin qui contrôle V7 Donc si demain V7 s'appelle V8 Ça sera toujours Quentin qui le contrôlera Donc en bref Il faut pas ban V7 Mais faut ban Quentin De Nexion Pourquoi j'ai dit que Nexion a tout vu Et a rien fait ? Car tout a été report Ma vidéo a été donnée aux membres du staff Et ils ont vu ma vidéo Et même à la fin de la version 4 Il y avait un tic Merci aux partenaires Même les plus cancers Je sais pas s'ils parlaient de V7 Mais on peut se poser la question Depuis quand dans Minecraft On remercie des cancers ? Et depuis quand Dans n'importe quel jeu On remercie des cancers Je sais pas si Nexion sont au courant Que c'est les partenaires Qui créent l'image du serveur Et pour moi V7 est le partenaire Le plus cancer de Nexion Et il remercie cette personne Il remercie clairement V7 Dans cette phrase Comment on peut faire ça ? Quel est donc le but ? Comment on peut fermer les yeux A ce point Et le remercier ? Comme ils le disent deux phrases avant Merci de nous faire confiance Et on vous fait confiance Je vous demande juste une chose Ne la trahissez pas Je fais cette vidéo Pas pour vous convaincre Mais pour t'amener A te poser des questions Je comprends pas pourquoi Je devrais te poser la question De est-ce qu'on peut se séparer de V7 En quoi c'est profitable à Nexion D'être affilié à V7 J'ai une hypothèse assez probable De pourquoi V7 Est toujours pas sanctionné Vous allez voir La réponse est relativement surprenante Car pour moi C'est une erreur de Nexion Et comme les modérateurs Ont pas les droits Sur les partenaires Bah il sera pas sanctionné Pour l'enfant Et oui Comment ça se fait que Seuls les responsables partenaires Peuvent sanctionner les partenaires Pourquoi les modos N'ont aucun droit sur les partenaires Alors que pourtant Dans le règlement Il y a écrit Que les sanctions sont les mêmes Peu importe notre grade Donc ça veut dire Qu'on se fasse ban Par un responsable partenaire Ou par un modo Ça revient à la même chose On prendra la même sanction Malheureusement Je ne peux pas prouver Que les modos N'ont aucun droit sur les partenaires Mais par contre Ça pourrait expliquer Beaucoup de choses Le but d'un modo Est de respecter le règlement Le plus fidèlement possible Du coup ça peut expliquer Le laxisme sur V7 Du coup je vous mets à l'écran L'intégralité des sanctions Que doit se prendre V7 Si après cette vidéo Il n'est pas sanctionné Je ne comprends pas Car je ne peux rien faire de plus Et de toute façon Pourquoi je devrais faire Quelque chose de plus Et écoutez Après tout ça On peut se demander Comment V7 Est passé entre les mailles du filet Et malheureusement Je n'ai pas la réponse J'aurais aimé Voir une communication De la part des modérateurs Sur ce cas J'aurais aimé Que ma vidéo Aie un impact positif Pour Nexion Mais Nexion n'a rien fait J'espère qu'ils auront Ouvert les yeux Et j'espère au minimum Qu'il aura plus de grade partenaire Merci Athéna C'était Fanto Sous-titres par Jérémy Diaz